Chacun connaît le majestueux château de Pau et son illustre locataire Henri IV. Mais qu'en est-il de son singulier donjon, tout en briques rouges, et de son bâtisseur Gaston Phébus, lui qui pensa l'urbanisme moyenâgeux d'une petite ville pas encore capitale du Béarn. Petit à petit, quand le Moyen-Âge s'avance, on va avoir une extension de ville qui va se faire le long de cette rue principale. C'est une partie de la ville qui ne saute pas aux yeux, puisqu'en dehors du château, qui est l'élément principal médiéval, on se promène plutôt dans une ville moderne, une ville du 19e siècle. Donc l'héritage médiéval à Pau n'est pas la première chose qui saute aux yeux. Et donc c'est aussi pour ces raisons qu'on a envie de remonter aux sources de création de cette ville. À quoi ressemblait donc Pau entre le 10e et le 15e siècle ? Une question à laquelle répondent ces visites de la ville médiévale, du moins de ce qu'il en reste, bien caché dans la cité moderne. Moi je suis très intriguée notamment par le Hedas. Voilà, ça c'est un quartier vraiment qui m'intrigue. Et donc j'aimerais en connaître encore davantage. Mais là, ce qu'on a fait aujourd'hui, déjà c'est super intéressant. J'ai déjà visité trois fois le château, mais à l'intérieur. Mais bon, l'extérieur est aussi tout à fait à connaître. Par petit groupe de neuf personnes, les visiteurs sont invités à une balade dans le temps. 100% en extérieur. Mesures sanitaires obligent. Un tourisme qui vise spécialement les locaux. Il y a un regain d'intérêt pour le patrimoine de proximité, parce qu'effectivement on ne peut pas se déplacer. Donc j'imagine que la limite, la contrainte, vous oblige à vous intéresser peut-être à quelque chose qui serait plus près de chez vous. C'est aussi se dire que l'exotisme est peut-être au bout de la rue. Trois visites sont organisées par semaine et le succès semble bien au rendez-vous. L'inscription préalable est donc obligatoire pour pouvoir se transporter au temps de Gaston Fébus.